Aujourd'hui petit tuto rapide pour faire des tokens pour Donjons et Dragons ou tout autre jeu pour des VTT, en particulier Foundry. Token ronds est un peu stylé donc la première chose évidemment c'est de choisir ses propres images. Moi j'ai décidé de partir sur un archer, un rôdeur. Première chose déjà on va enlever le fond alors ce serait pas très difficile à faire sous photoshop mais je vais quand vous montrer l'outil qui est celui-ci qui est RemoveBG comme background. Vous allez sur ce site tout simplement vous prenez votre image vous la faites glisser et vous obtenez cette image donc avec un fond transparent on va la télécharger voilà elle est téléchargée et ensuite on va la re glisser sur le bureau et vous voyez que ici elle n'a plus de background. Alors on a accessoirement perdu la corde mais ça c'est pas trop grave on pourra juste la refaire rapidement sous photoshop. Deuxième étape on va lancer photoshop et on va ouvrir le magnifique fichier de Samsira qui inclut pas mal d'éléments en particulier des ronds, des cercles pour personnaliser un petit peu les tokens. On va en choisir un j'ai choisi moi pour mon rôdeur le woodlands voilà qui rappelle un petit peu la nature je vais prendre mon rôdeur détouré et je vais venir l'insérer ici. On peut d'ores et déjà changer ses proportions on va essayer de le mettre comme ceci que l'arc ne dépasse pas ici le cadre qui soit pas effacé la tête on va la descendre un petit peu aussi on pourrait faire peut-être un peu plus grand mais on va le décaler un peu sur le côté allez on fait comme ça voilà le token est placé en tout cas l'image est placé on va prendre le calque et on va venir le placer juste à côté de notre cercle. Première chose qu'on peut faire déjà on va pixeliser le calque comme ça on pourra en faire vraiment ce qu'on veut. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire en sorte que le contour vienne par dessus le personnage en particulier ici sur le bas on va laisser dépasser l'arc ici devant puisqu'il a l'air d'être devant lui la flèche on aurait pu la laisser dépasser aussi puisqu'elle a l'air d'aller vers l'avant par rapport à la position du personnage là elle ne dépasse pas donc c'est pas grave et la tête on va la laisser aussi dépasser alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sélectionner notre notre calque avec le contour on va en sélectionner à peu près la moitié et on va faire un copier coller on va tout de suite recaler avec les petites flèches le contour pile poil sur l'ancien que ce soit bien superposé et qui pad on va zoomer un petit peu on ne voit pas voyez ici à ce niveau là peut-être qu'on voit pas qu'il y ait une une modification à dire que ce soit un rajout ou après de toute façon ce sera dézoomer donc on le verra moins et cette partie là on va la placer au dessus de notre archer et envoyer que le cadre ici vient déjà bien se placer petit truc et astuce avec la baguette magique on peut venir des fois sélectionner ici à l'intérieur sur les bords du cadre il y a un petit effet un peu de comme s'il y avait du verre ou quelque chose comme ça qui floute très légèrement on peut l'enlever on va l'enlever ici ça évite d'avoir un double effet puisque il y aurait l'effet de ce calque là plus l'effet de ce calque ici dans l'occurrence il n'y est pas mais c'est pas bien grave ensuite on prend notre archer on va aller chercher la gomme et on va effacer tout ce qui dépasse tout simplement tac 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 ici et voilà notre archer est déjà beaucoup mieux détouré alors on est déjà pas mal ce qu'on peut faire est ce que j'aime bien faire moi c'est rajouter un background ici derrière donc j'ai choisi une image de forêt voilà qui est celle ci on va l'agrandir on va la mettre à peu près comme ça qu'on voit que ce soit une forêt hop et voilà et on va venir la mettre dessous ici et on va effacer on va effacer tout ce qui dépasse tout simplement alors ce qu'on peut faire c'est un outil ellipse comme ceci qui va se prendre à l'intérieur du cadre à l'intérieur du cercle on va faire contrôler image i pour inverser la sélection et on supprime alors je ne peux pas supprimer parce qu'elle n'est pas pixelisée donc on pixelise hop et voilà on désélectionne et on a bien une image de forêt ce que j'aime bien faire aussi sur les fonds c'est de rajouter un petit effet donc on va mettre filtre on va mettre un flou un léger flou flou de forme flou d'objectif pardon pas trop important on va mettre oui 7 8 c'était pas mal hop et on applique ok et voyez ici le flou est appliqué et on a vraiment l'impression que le personnage est déjà plus en avant par rapport à au fond et enfin ce qu'on va faire j'aime bien également aller dans les options de fusion va rajouter un petit ombrage sur ce personnage donc on va cliquer ombre portée et voyez quand on enlève et qu'on le met voilà déjà c'est déjà beaucoup beaucoup plus stylé alors on peut modifier évidemment vous pouvez jouer avec les effets une distance un peu plus proche qu'est ce qu'on peut modifier également le grossissement on se passe pourquoi voilà on peut modifier plein de choses et surtout on voit la différence avec et 100 alors j'ai dû mettre un double effet tac tac effet voilà on voit avec et 100 ça a fait encore plus ressortir le personnage et bien voilà notre token est terminé donc rien de très très compliqué ce qu'on peut faire également c'est rajouter un nouveau calque qu'on va venir mettre tout en bas tout en bas tout en bas ici et on va le colorier en violet par exemple une couleur très flashy voilà ça permet de voir s'il ya des petits pixels qu'on aurait oublié d'effacer du personnage ou du fond qui resterait qui resterait présent et qui gâcherait le token une fois terminé donc on désélectionne on a notre image on n'a plus qu'à l'enregistrer on va enregistrer sous voilà on va enregistrer sous tac token raw on va l'appeler roder roder 1 je vous invite quand même à garder le fichier photoshop et ensuite on l'enregistre sous et on choisit surtout le png pour garder bien la transparence on enregistre également et voilà c'est terminé et voilà notre résultat le token et garde à bien garder sa transparence on voit bien l'arc dépasser en avant du contour le personnage est un peu mis en valeur avec l'ombrage et le fond un peu flouté permet de donner l'impression qu'il est vraiment vraiment devant nous et voilà votre token terminé il n'y a plus qu'à évidemment le partager avec tout le monde à essayer de le faire au maximum donc rendez vous sur la fonderie dans l'espace token token art exactement pour partager vos tokens et on se retrouve là bas à très bientôt allez à la prochaine salut